Nous contestons son licenciement et saisissons la cour prud'homale afin de revoir ce jugement. Avoir 17 ans et plaider au tribunal de Nantes, c'est déjà quelque chose. Et qui plus est, dans une salle d'audience devant un jury composé de professeurs de droit, d'avocats, magistrats et inspecteurs d'académie, il faut le faire. C'est en binôme que ces lycéens, arrivés en finale du concours des petites plaidoiries, ont à tour de rôle pris la parole pour défendre des valeurs constitutionnelles et des causes parfois difficiles. La peste noire au XIVe siècle a décimé plus de la moitié de la population européenne. Le fond est difficilement dissociable de la forme. Il faut à la fois savoir s'exprimer, mais encore faut-il avoir des choses à dire, des choses bien construites. Et c'est là où tout le travail qu'ils ont pu faire avec leurs enseignants tout au long de l'année a porté ses fruits. Construire une argumentation juridique, trouver les bons mots, donner du relief à son discours, à ce jeu de joute oratoire, c'est le binôme du lycée Saint-Stanislas de Nantes qui remporte le concours. D'une telle ampleur, et ce surtout sans leur consentement. Sans leur consentement, oui. Ça va être sur le CV et sur les lettres de motivation et sur tous les endroits où je pourrais le mettre. Pour moi, ça me conforte dans des choix d'études futures qui me dirigent aujourd'hui vers des études de droit. Le contrat de travail de Madame Bavard a été rompu pour faute grave. Pour le binôme vendéen arrivé en finale, la partie échange avec le jury après l'exercice oratoire n'a pas été si simple. Quoi qu'il en soit, exprimer une conviction, avoir la capacité de convaincre les autres, cela reste une expérience enrichissante. Une fois que c'est passé, c'est vrai que c'est un peu un soulagement, même si on se dit, ça on aurait pu mieux faire, il y a toujours des petits regrets qui s'existent. La parole, un outil de communication, une force, ou savoir exprimer une idée ici, est presque aussi important que l'idée elle-même. C'est obligatoire du masque.